Musique La faïence est un support de sculpture. Ce grand lion, assis, très stylisé et polychrome, issu des faïences riroanaises du XVIIIe siècle, pose sa patte sur un écusson représentant un oiseau aux ailes déployées. Ce buste d'enfant en marbre est attribué à Louis-Claude Vasse, un maître sculpteur et dessinateur français du XVIIIe siècle. Il s'agit probablement du portrait funéraire d'un nourrisson, extrêmement délicat et réaliste. Jean-Baptiste Carpeau a été le portraitiste de Napoléon III et, dans le même temps, un artiste qui refusait les règles de l'Académie. Il était avant tout modeleur, travaillant l'argile, ce qui lui permettait de produire plusieurs copies en plâtre de ses grandes œuvres. Le Rire Napolitain est une de ses copies en plâtre, réalisée probablement après la guerre de 1870 et le retour de l'artiste d'Angleterre. Les Trois Grâces est un moulage en plâtre ici des Ateliers du Louvre. C'est une copie de l'œuvre de Germain Pilon, l'un des plus importants sculpteurs de la Renaissance française. Il s'agit d'un monument funéraire surmonté de l'urne qui contenait le cœur d'Henri II. Cette Vénus à la coquille est une copie de l'œuvre originale conservée maintenant au Louvre. Elle a été réalisée par Antoine Coisse-Vox, un célèbre sculpteur français qui contribua de 1675 à 1688 aux travaux de décoration du château de Versailles. La statue de Moïse est une copie en plâtre de l'œuvre originale de Michel-Ange. Exécutée vers 1513-1515, elle fait partie du tombeau de Jules II dans la basilique Saint-Pierrolien à Rome et montre Moïse tenant les tables de la loi. Sa barbe fleurit sucre l'eau, ses cheveux défaits le feu et le lourd drapé la terre. Le Larcin de la Rose est une petite représentation néoclassique en biscuit de porcelaine dure, inspirée d'un modèle de Louis-Simon Boiseau, créée à la manufacture de Sèvres en 1788. Appuyée sur un tronc d'arbre, l'épaule recouverte d'une peau de panthère, un jeune faune joue de la flûte et paraît attendre qu'un autre ait terminé sa partie pour recommencer. L'original du faune flûteur est connu par plusieurs répliques antiques qui reproduisent une création des années 300 à 280 avant Jésus-Christ. Cette réplique de la collection Borghese, la plus célèbre de toutes, est conservée au Louvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada